On continue avec Ant et Kinanga qui est une société de malaisie donc qui est une banque malaisienne qui travaille sur une super app compatible avec les crypto monnaies qui va utiliser ce que fait Ant et pourquoi est ce qu'on en parle parce que c'est intéressant alors Kinanga ils ont beaucoup d'applicatifs différents et ils veulent rentrer dans ce système de tout recentrer sur une seule app et en faire une super app comme l'a fait Alibaba qui détient Ant Group en Chine donc ça montre que créer des super apps c'est quand même pas facile et que les géants chinois ont eu la capacité de le faire et qu'en occident on a eu beaucoup moins de capacité de créer ces super app on est en train d'essayer de le faire mais on est quand même en retard par rapport aux chinois et les deux chinois qui savent vraiment créer des super app ils s'appellent Tencent et Alibaba et pour moi ça c'est quand même un talent propre à ces deux chinois c'est d'arriver à incorporer énormément de services différents au sein d'une seule application et ça c'est quand même ultra clé et il y en a assez peu qui le font et l'autre point intéressant et pourquoi on en parle dans l'hebdo des crypto c'est parce que il ya la gestion des stable coins qui va être mis par hante et donc il ya des spéculations sur le fait que plus ou moins pourquoi Kinanga ferait cette super app et tout c'est pour dire après au gouvernement malaisien fait un cbdc c'est à dire une monnaie digitalisée je sais pas ce que c'est que la monnaie du de la malaisie mais voilà fait fait une monnaie malaisienne digitalisée et utiliser notre super app pour la pousser auprès des des clients et donc ça c'est quand même vachement intéressant pour garder l'efficacité de la relation client et pour être indispensable à votre banque centrale et ça c'est quand même une notion clé si vous voulez la bce décide de pas y aller en propre avec des avec les cbdc mais va passer par les banques locales pour pousser sauf que je pense que ça va être très compliqué parce que les applications de la bnp de société générale et de cet essai et tout ça sont pas des applications extrêmement performant pourquoi est ce que les chinois ont fait un autre choix ils sont passés par hante et par telsen parce qu'ils ont dit eux ils savent ce que c'est qu'une application qui fonctionne donc on va passer par eux pour faire du paiement après par contre ça un défaut c'est que des acteurs qui sont déjà très gros dans le digital deviennent un mécanisme de transmission de votre politique monétaire à travers le cbdc donc ça c'est un petit peu compliqué après une banque centrale qui irait éditer sa propre application et qui dirait aux gens et qui deviendrait la banque des gens c'est compliqué c'était la théorie des chinois au début et au final ils sont revenus en arrière en disant c'est quand même compliqué d'attirer tout le monde pour que tout le monde utilise nos propres services donc peut-être qu'on va passer par des gens qui ont quand même l'habitude d'attirer quasiment tout le peuple chinois sur des applications mobiles et qu'on va passer à travers eux pour pousser notre service donc vous voyez ici tout ce qu'il y aura dans la super app vous voyez il ya beaucoup de choses il ya les brokers il ya absolument tous les services financiers les services de la vie du quotidien etc et donc tout ça ils vont le mettre dans une seule application et donc ça ça va être intéressant pourquoi parce que si hante arrive à faire une application qui a du sens etc ça sera vraiment un gros talent parce que vous voyez que là c'est compliqué il ya énormément de choses différentes et la problématique quand vous voulez transformer une application en super app c'est de garder la cohérence entre des services qui parfois sont très éloignés et ça c'est très compliqué typiquement vous êtes uber vous proposez la livrée vous proposez de venir chercher les gens vous ajoutez les trottinettes les vélos etc c'est facile c'est toujours de la mobilité c'est à peu près le même le même métier vous ajoutez la livraison repas c'est déjà un peu différent mais c'est facile mais si vous commencez à ajouter le portefeuille électronique les crypto monnaies les services financiers le fait qu'on vienne chercher votre linge à la maison et tout là ça peut devenir un peu un fourre-tout un fatras et ça peut devenir compliqué c'est ce que reproche certains chez amazon par exemple c'est que amazon prime est devenu un fourre-tout et qu'au final les taux d'utilisation des clients des services amazon prime sont pas très élevés pourquoi parce que c'est devenu tellement profond il ya tellement de services mais c'est il ya tellement d'incohérence entre les services que les gens arrivent pas utiliser tous les services parce que c'est trop complexe et ça ça peut être un problème de long terme donc il va falloir voir un peu comment ça fonctionne le partenariat entre hant et kinonga parce que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant et pour le cibi d'ici le futur cibi d'ici de la banque centrale malaisienne et aussi pour kinonga et pour pour hant group